Pendant longtemps, ces plaines tropicales du nord de la Colombie ont été l'Eldorado des producteurs de riz. Le climat chaud et humide de la région leur garantissait 2, voire 3 récoltes par an. Mais ces dernières années, la situation a changé. La température minimale a augmenté de 3 degrés et les pluies sont devenues irrégulières, alternantes entre déluge et période de sécheresse. Le temps a beaucoup changé, il a beaucoup varié dans plusieurs secteurs. Les précipitations sont en quelque sorte anormales. Dans certains endroits, il pleut beaucoup et dans d'autres, très peu. Conséquence, les récoltes se perdent et la production chute. En 5 ans, le rendement a baissé d'une tonne par hectare, un drame pour un pays où plus de 200 villages dépendent de la culture du riz. Alertés par le problème, des scientifiques spécialisés dans l'agriculture tropicale se sont penchés sur la question. En étudiant le sol et l'évolution du climat, ils ont formulé une série de conseils aux producteurs de riz pour qu'ils s'adaptent à ce changement. L'agriculteur peut être réticent à changer ce qu'il fait traditionnellement, surtout quand quelqu'un de la ville vient peut-être lui dire. Mais le fait est qu'aujourd'hui en Colombie, à cause du changement climatique et de cette nouvelle variabilité climatique, ils ont perdu leur repère, donc ils sont aussi un peu en détresse. Parmi ces recommandations, ne faire qu'une seule récolte vers la fin de l'année et ne pas planter pendant le premier semestre où la hausse des températures entraîne l'apparition d'une bactérie qui dévaste les chandries. Une idée difficile à accepter pour certains agriculteurs, mais qui porte ses fruits. Les producteurs de riz qui ne suivent pas les recommandations, eh bien tout simplement, ils n'auront pas de riz. Ils obtiendront seulement 5% de la production qu'ils auraient eue s'ils avaient semé au moment approprié. Et pour les agriculteurs colombiens, il y a urgence à redresser leur production. Un traité de libre-échange signé avec les Etats-Unis devrait voir déferler d'ici 5 ans le riz nord-américain sur le marché colombien. Une concurrence à moindre prix que les producteurs locaux ne sont pas encore prêts à affronter. Merci.